Je vous confirme que la semaine du 9 octobre sera la semaine du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Normalement, la transmission du projet de loi de finances pour 2025 au Conseil des finances publiques était prévue pour le 13 septembre, son examen au Conseil des ministres le 25 septembre, donc ce jour. La date du 9 octobre comme passage au Conseil des ministres de la loi de finances, puis transmission ici à l'Assemblée pour un débat qui compterait la semaine suivante, et ce qu'elle est toujours, celle que vous avez retenue. En tout état de cause, si c'est le cas, ce retard pris dans l'élaboration du texte ne doit pas précipiter le travail parlementaire. J'aimerais, si ce n'est aujourd'hui, mais en tout cas que vous ayez ça en tête, à ce que la transmission du texte au Sénat n'intervienne pas avant le 25 novembre, ce qui nous laisserait les six semaines habituelles de travaux comme nous avons l'habitude. Je vous confirme que la semaine du 9 octobre sera la semaine du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Concernant la transmission du texte au Sénat avant la date que vous avez citée, je vais regarder. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai scrupuleux sur le respect, évidemment, des 70 jours, ça c'est constitutionnel, mais aussi sur le fait que le Parlement ait le temps de faire son travail. Concernant le retard pris à l'allumage, si vous passez l'expression, je ne peux rien vous dire de plus que j'en suis désolé, mais que j'hérite évidemment de ce calendrier. Il n'y aura pas de nouvelles lettres plafond, puisque le calendrier ne s'y prête pas du tout. Il y aura de fait un nouveau tiré à part qui ira en même temps que la présentation et la saisine du texte. Mais maintenant, le prochain rendez-vous, c'est la semaine du 9, c'est le dépôt du texte. Nous sommes dans un calendrier extrêmement resserré, donc il n'y a plus matière à transmettre de lettres plafond telle que cela est classiquement fait à l'été. Merci. Merci.